On entend souvent que la musique ne serait qu'un éternel recommencement. Revival années 80 puis 90, hommage aux années 2000, retour des années 70. Il y aurait des cycles, des schémas qui se répéteraient sans cesse. Personnellement, je ne suis pas sûr d'adhérer à ce discours. On peut certes dégager de grandes tendances dans la musique mainstream, mais ça me paraît trop mécanique comme approche. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on ne sort jamais de nulle part. La nouveauté s'inscrit toujours dans une forme de filiation. Les hommages, les revivals, ce sont avant tout des références communes, des codes que l'on aime et qui fédèrent. Mais les artistes ne s'arrêtent jamais là. Quand un contexte culturel, technologique, historique et social n'est plus le même, la musique change forcément. On s'appuie donc sur le passé, mais les esthétiques sonores sont réinterprétées, se mélangent et évoluent. En observant les tendances musicales du moment, un truc m'a frappé. Des genres de plus en plus populaires, comme l'ama piano, le jersey club ou même l'afrobeats, mettent le mélange à l'honneur. Ces mouvements marquent même une forme de renouveau de la dance music internationale. Alors d'où sortent ces nouvelles tendances et pourquoi faut-il se réjouir de leur succès ? On en discute juste après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez l'émission, ça nous aide vraiment, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter succinctement des mouvements musicaux qui sont de plus en plus populaires et qui, à mon sens, s'inscrivent dans une démarche commune. Cette démarche, c'est d'une part la volonté de mélanger les genres, et d'autre part le souhait de fédérer autour de la danse et du club. Et pour commencer, on va s'intéresser à l'ama piano, un genre relativement méconnu du grand public. L'ama piano est un genre musical né en Afrique du Sud. Il provient des townships, ces fameuses zones urbaines parfois énormes, dans lesquelles les populations noires étaient ghettoisées durant l'apartheid. C'est donc une musique noire, urbaine et populaire que l'on doit initialement à des bedroom producers, des musiciens hors de l'industrie qui travaillent dans le rom studio. Alors la genèse d'un mouvement musical est toujours difficile à retracer, et l'ama piano ne fait pas exception. Mais retenez que le genre a pris forme dans les années 2010, avant de vraiment exploser en 2019. Et si on ne devait retenir qu'un lieu, ce serait probablement la région du Hauteng, avec ses nombreuses townships, dont Soweto. Comme vous pouvez l'entendre, l'ama piano s'ancre avant tout dans la house music. L'Afrique du Sud est une terre de musique électronique. L'ama piano s'inscrit donc dans la droite lignée de sous-genres sud-africains, que vous connaissez peut-être, comme le coito, le bacardi ou le gomme, qui déjà à leur façon revisitaient la house. Mais l'ama piano, au-delà de connaître un succès bien plus large que ses prédécesseurs, se démarque par une fusion sonore encore plus riche. On y retrouve évidemment des mélodies et rythmiques africaines, mais aussi des progressions harmoniques jazz, du R&B, des gros sons électroniques, ou encore des influences hip-hop. Au niveau des instruments, le piano et les synthétiseurs ont la part belle. D'ailleurs, ama piano signifierait les pianos en langue zoulou. On retrouve aussi énormément le log drum, un tambour en bois doté de fente. Enfin, l'ama piano peut être instrumental, mais il est souvent accompagné d'exclamations vocales, voire de chants dans différentes langues vernaculaires sud-africaines. ... 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